C'est dans l'un des box de Cheval Passion et celui de Jean-François Pignon, de toute sa famille, j'ai envie de dire, équestre, qui m'a gentiment présenté avant cette interview. J'ai eu l'honneur de faire connaissance de ces trois générations de chevaux qui l'accompagnent à travers ces spectacles. Et je le remercie. Bonjour Jean-François d'avoir accepté cette interview pour leprojecteur.com. Bonjour Dorian. 30 ans de Cheval Passion. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, sachant si je crois que vous avez fait vos débuts à ce festival ? 30 ans d'existence de ce festival, vous avez créé et présenté l'un de vos premiers spectacles. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça évoque déjà que le temps passe, parce que moi je n'ai pas commencé réellement à la première édition de Cheval Passion. Moi je suis venu en 1991, donc le festival avait déjà commencé depuis 5-6 ans. Mais malgré tout, c'est il y a 24 ans, et il y a 24 ans j'étais ici avec ma petite gazelle, qui n'est plus là aujourd'hui. Mais ça évoque évidemment un tremplin dans ma carrière, parce que ça a été réellement le cas quand je suis passé là. À savoir qu'à l'époque, le travail en liberté, comme on peut en voir assez au coutumier, je dirais, actuellement, ça n'existait pas. Donc je suis arrivé vraiment avec une image nouvelle. Et ce qui est rigolo, c'est que je n'étais même pas conscient d'amener une image nouvelle, puisque moi je m'entraînais dans ma petite campagne. Et je suis arrivé d'un seul coup, d'un seul, dans ce salon très professionnel, et qui est monté en puissance lui aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces structures, il y avait beaucoup moins de bâtiments, il n'y avait pas autant de chevaux. Et c'est monté vraiment en puissance, en permanence. Et nous, on a essayé de faire pareil. À l'époque, j'ai commencé, j'avais un cheval. Aujourd'hui, là, il y en a 14 dans l'écurie. Et voilà, avec un mélange d'un vrai troupeau, comme on peut le voir assez peu. Même, je dirais, dans les paddocks, là, on a quand même en piste un entier avec les juments et leurs poulains. Donc, trois générations de poulains. On a des huit mois, un petit peu plus d'un an et un petit peu plus de deux ans. Alors, le spectacle que vous avez présenté hier, à la Générale, à laquelle j'ai assisté d'ailleurs, je voulais vous remercier pour toutes les émotions que vous avez su faire transmettre. Parce que c'est vrai que le spectacle équestre, c'est quand même assez particulier. Il y a cette complicité, là, entre l'homme et le cheval. Et vous, particulièrement, c'est plus que ça, quoi. J'ai envie de dire que ça fait qu'un. Quel est votre moteur ? Comment ressentez-vous ça ? C'est difficile à expliquer en même temps parce que cette symbiose-là, cette osmose-là que vous dégagez, c'est plus que... En fait, ça fait qu'un, quoi, j'ai l'impression. Alors, justement, on évoquait les débuts. Et je m'en rappelle avoir été poussé à aller dans la piste parce que je pense qu'on a tous, quelque part, une petite thérapie au travers, l'envie d'aller dans une piste, d'attirer le regard. Je pense qu'on a des points communs, nous, les artistes, peut-être se nourrir un petit peu de quelque chose qui nous a peut-être manqué ou j'en sais rien. Mais en tout cas, pour aller dans une piste et attirer le regard sur nous, je ne veux pas faire d'analyse à deux balles, mais je pense qu'il y a une analyse à faire quand même. Et moi, je me rappelle que ça m'a fait énormément de bien, que le public m'applaudisse et j'avais besoin de ça. Et je me rappelle qu'en début de carrière, c'était mon moteur. C'était mon moteur que d'aller chercher, de me nourrir un petit peu, d'avoir la sensation d'être apprécié par ce que je donnais. Et le problème à l'époque, c'est que je ne l'ai pas gardé en simplicité et je n'ai pas été humble du tout à recevoir ça. Et je suis monté en orgueil. Et ça, ça m'a vraiment joué des tours dans ma vie. Alors qu'à l'époque, j'aurais pu plus surprendre qu'aujourd'hui, je me rends compte que finalement, au total, je touchais moins le cœur des gens qu'aujourd'hui. Et entre-temps, ce qui s'est passé et qui a été vraiment un virage à 180 degrés, c'est ma conversion à Dieu. On en a fait un film qui s'appelle Gazelle d'ailleurs, puisque c'était avec Gazelle. Et ça, ça a juste bouleversé ma vie et changé ma vie. Et ça m'a donné cette sérénité, cette envie d'aller dans la piste. Mais alors là, pour le coup, non pas pour recevoir, mais vraiment pour donner un maximum. Ça devient exaltant. Et je n'arrive pas à me lasser de ce métier parce que aussi, le challenge de faire travailler un entier avec des juments et la fragilité de ce que peut évoquer un poulain en piste, c'est-à-dire avoir plus envie de jouer que de travailler, ce que je peux comprendre. Du coup, j'essaye de tourner le travail en jeu. Enfin voilà, il y a une petite espèce d'alchimie à mettre en place. Mais c'est un vrai régal. Et j'aime les êtres humains de plus en plus. et ce partage qu'on peut avoir. Et finalement, je leur suis très reconnaissant parce que, comme je leur dis, d'abord, s'ils n'aimaient pas ce que je faisais, je n'aurais pas ce métier-là. Et pour moi, c'est une grande chance. Je me sens très privilégié de pouvoir faire ça. Et puis, un spectacle sans public, c'est une répétition. Et je trouve que voilà. Je crois que le public ne se rend pas compte de ce qu'il amène lui aussi. Dans cette soirée, finalement, pour moi, je considère maintenant que le spectacle, c'est un échange du public vers l'artiste en jouant avec les chevaux et tout ça. Et je trouve qu'on est là pour passer un bon moment ensemble. Alors après, est-ce que le spectacle sera fluide ou pas ? Est-ce que les chevaux vont m'écouter du premier coup ou pas ? Je dirais, à la limite, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de communiquer, de faire passer justement quelques images de douceur, de poésie et de bien-être et de bonheur. Alors, comment faites-vous pour communiquer sans communiquer avec vos chevaux ? Parce que vous êtes posé, vous faites juste un détour avec la tête et puis vous avez vos chevaux qui s'enroulent autour de vous ou juste regarder les chevaux derrière et puis ils se mettent la tête des uns sur les autres. Comment faites-vous ça ? C'est un travail, je pense qu'il doit y avoir un travail énorme et je pense qu'il ne doit pas y avoir que ça aussi. Il doit y avoir autre chose. C'est évident que ce autre chose, c'est la prière. Je ne vais jamais en piste sans avoir prié avant. Et hier, je crois que ma prière a été écoutée parce qu'on a frisé la catastrophe avant même que je rentre en piste. Il y avait des gens qui avaient mis des tables en travers et juste parce qu'il y a eu un manque de compréhension et je dirais que ce n'était pas de la faute à quelqu'un de particulier et on ne va certainement pas être là pour s'énerver mais sauf que le résultat, je n'étais pas rentré en piste parce que ma jument était à genoux sur une table et moi je suis tombé dedans avec le troupeau qui devait rentrer en liberté. Donc ce n'est pas tellement évident de commencer un spectacle par les premières secondes comme ça. Après, il a fallu vite se reconcentrer. C'est justement la force de la prière. C'est qu'on se dit, de toute façon, je ne me suis pas cassé une jambe non plus. Donc tout va bien, on peut continuer. C'est génial. Plutôt que de m'énerver sur les gens qui avaient mis la déco en place, quand je suis rentré, j'étais encore sur mon cheval. J'en ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ce qui vient de se passer, c'était incroyable. Ça a été un grand crash. Et puis finalement, même pas une blessure. Ça, c'est quand même déjà la moitié d'un miracle. Et ça fait plaisir de pouvoir entrer en piste malgré tout, je dirais. Donc ça n'avait pas commencé, c'était déjà la galère hier. Et puis forcément, après, il faut reconcentrer les chevaux qui se sont fait un petit peu peur quand même. Donc au niveau de cette communication, comme tu dis, qui paraît un peu secrète, en fait, connaissant bien les chevaux maintenant, enfin, les connaissant mieux en tout cas, bien, j'en sais rien, mais en les connaissant mieux, je m'aperçois que, tu vois, là, on est dans une écurie. On sait que tout se passe bien parce qu'il y a un silence absolu. Et ça, c'est le monde du cheval où finalement, on n'est pas dans un monde très intellect parce que le cheval, c'est une proie. À l'origine, il n'a pas besoin de technique de chasse pour manger. Donc il n'a pas besoin d'une grosse réflexion. À côté de ça, il a, alors attention, je ne dis pas qu'il est stupide non plus, mais à côté de ça, il a une subtilité et une possibilité à sentir nos émotions et nos envies qui est incroyable. Et j'essaye de jouer avec ça et j'essaye tout simplement, finalement, de respecter leur langage qui est très subtil, qui est beaucoup plus gestuel que vocal. Et voilà. Et là, après, aux yeux des humains, ça paraît magique, mais je pense qu'aux yeux des chevaux, ça paraît tout à fait naturel. Mais en fait, les êtres humains est un monde où on surjoue. Souvent, quand je parle, je parle avec la main comme ça. Je ne suis pas italien pour autant, mais quand même, et chez le cheval, ça n'existe pas, ça, déjà. Si on regarde un cheval, s'il n'a rien à faire, il ne fait rien. S'il est en train de se reposer et qu'il y a un bruit, il a bougé l'oreille, c'était pour écouter le bruit. Mais ce n'est pas juste pour faire un geste. Voilà. Et c'est assez étonnant d'accepter, de se dire, ben voilà, on est des êtres humains, mais il y a une espèce de monde subtil qui, je dirais, sans entraînement, ne nous est pas accessible. Et comme tu disais, c'est des heures d'entraînement, mais je dirais que c'est presque plus des heures d'entraînement sur mon état d'esprit, sur mon bien-être et sur ma compréhension de ce mode subtil de langage qui est à travailler plus que des heures de répétition qui finissent par mécaniser, où il manque un petit peu après d'âme et de choses intéressantes. 26 mars 2014 est sorti le film que j'ai fait sur ma vie. Justement, j'avais des choses à vraiment dire à l'humanité parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, qui, comme toi, viennent me voir en disant « Ouais, il y a quand même quelque chose qui se passe dans ton spectacle. C'est quoi ? » C'est pas juste, on ne voit pas juste des chevaux dressés, c'est pas ce que ressort l'image du numéro que je mets en place, mais plutôt justement une espèce d'ambiance. Et justement, j'ai expliqué dans ce film comment j'en suis venu dans cette sérénité grâce à ma conversion à Dieu et comment j'ai vu les choses totalement différemment, comment je me suis mis à aimer les êtres humains. C'est ça, je voulais venir à ça parce qu'il y a quelque chose quand même qui m'a marquée. Je ne sais pas comment tu dis exactement, mais tu dis que la relation des êtres humains est tellement difficile à... Ça veut dire ça, en fait, tellement difficile que tu as préféré être plutôt dans la relation avec les chevaux. Je ne sais plus exactement ce que tu dis, mais ça veut dire ça. Tu as vu ça dans la bande-annonce peut-être ? Oui, la phrase réellement, c'est souvent trahi par les êtres humains, je me réfugiais auprès des chevaux. C'était tout à fait ce qui se passait à l'époque. Et pour moi, les êtres humains étaient trop compliqués et pas forcément sains. Et quand j'arrivais dans ce monde du cheval, c'était tout plus simple. Jamais de trahison, jamais de mensonges, tout ça, c'était énorme de savourer chaque instant puisque finalement, les instants étaient dépourvus d'émotions malsaines, je dirais. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film, parce que malgré tout, je m'écartais petit à petit des êtres humains et ce n'est pas bien parce que réellement, mon monde, c'est le monde des êtres humains. Et grâce à Dieu, non seulement je l'ai accepté, mais je me suis mis vraiment à l'aimer. Et certes, l'être humain est bien plus complexe qu'un cheval, mais je trouve que justement, il y a un vrai côté intéressant dans cette communication. Alors après, le problème, c'est qu'on est souvent avec un manque de tolérance, d'amour. Et finalement, ce qui est rigolo, c'est que malgré le fait que le monde du cheval soit très différent, il y a des parallèles. Et chez les chevaux, il faut être rempli d'amour. Mais aimer un cheval qui travaille bien, tout le monde sait faire. Il n'y a aucun problème avec ça, n'importe quel cavalier sait faire ça. Après, aimer un cheval qui ne comprend rien, c'est là où ça devient délicat. Et aimer un cheval qui est même agressif, qui tape, et des choses comme ça, ça bascule presque dans l'impossible. Et vraiment, grâce à Dieu, je peux le dire comme ça, c'est que quand j'ai lu la phrase « Aimez-vous les uns les autres », je l'ai lu et relu, et je me suis dit « Mais si on prend un peu de recul, ce serait bien que vous vous aimiez. » C'est vraiment « Aimez-vous ». Je me suis dit « Mais en fait, c'est un ordre qui est donné, mais rempli d'amour pour nous. » Et je me suis dit que si ça marchait pour les êtres humains, ça devrait marcher pour les chevaux. Et c'est juste incroyable parce que justement, à un moment, les chevaux sont un petit peu déréglés. Mais je reprends avec autorité parce qu'en fait, c'est un peu ça la difficulté de la chose, c'est de rester dans l'autorité tout en étant rempli d'amour. Et nous, on pense que aimer un cheval, c'est lui faire des caresses et puis être tout mou. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que demande un cheval. D'abord, parce que si on perd notre aura de dominant, ça ne marche pas parce que du coup, il ne se sent pas protégé. Seul le dominant protège. Et si on perd cette aura et cette puissance en nous, ça ne le rassure pas du tout. Donc nous, on pense en se radoucissant qu'on lui rend service, mais ce n'est pas vrai. On l'inquiète. Et il y a plein de choses comme ça à respecter. Et du coup, ça fait que après, au moindre geste, à partir du moment où on est dans la joie remplie d'amour, les chevaux, il n'y a aucune raison qu'ils ne nous écoutent pas parce que le cheval est dévoué à l'homme. C'est un truc incroyable. Et il n'attend pas du tout de cadeau de notre part. Et nous, les êtres humains, quand on aime, on veut faire des cadeaux. Et voilà. Et ça, c'est les premiers gestes parasites avec ce monde qui est franchement différent. Et c'est pour ça que de faire de l'anthropomorphisme, ça nous met à côté. Des projets ? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que le cheval passion. Il y a d'autres scènes, même des scènes internationales. Comment est perçu ton spectacle, ta façon de... ton image, en fait, ton image de marque que tu donnes à travers tes chevaux ? Ce qui est rigolo, c'est que justement, du coup, ce langage équestre devient international. Parce que les images que tu as vues dans le spectacle sont des pourvues de parole. C'est vraiment l'image qui est transportée. Donc finalement, l'image est transportable au-delà des frontières. Et c'est perçu dans le même style. Je ne me suis jamais dit tiens, ce pays, ils sont comme ça ou comme ça. On a... L'émotion est universelle quelque part, en fait. Mais oui, c'est ça qui est génial. C'est que finalement, on s'y retrouve toujours. On a toujours l'impression de travailler à la maison, je dirais. Et non, mais c'est super intéressant. On a été... On a fait le tour du monde. On a donné même des stages au Japon. On a été au Qatar, à Oman. Et finalement, bon, certes, il y a les traditions et les choses comme ça. Notamment, je me rappelle, à Oman, je n'avais pas le droit de coucher les juments. Parce que quand elles étaient couchées, il y avait la queue qui se décalait et envoyait leur vulve. Bon, on analyse ça comme on veut. Moi, je n'avais jamais capté ça. Et c'est eux qui m'ont fait la remarque. Et j'ai respecté. Parce qu'après tout, voilà, on est là aussi pour se déplacer et puis d'essayer de s'adapter au pays le plus rapidement possible. On a bien intérêt à rouler à gauche quand on va en Angleterre. Donc, pourquoi pas continuer à respecter le petit autochtone. Merci beaucoup pour cette belle rencontre autour des chevaux et vraiment continue à nous faire passer plein d'émotions, nous raconter des histoires à travers ton spectacle et surtout garder une part de nous de l'illusion et du rêve et de la magie. Eh bien, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501